Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais prendre l'air Ah oui, je voulais prendre l'air All right Deuxième couplet, comme le premier, improvisé Mais je sais pas c'est où Ça va arrêter, j'ai commencé Un peu sans savoir jusqu'où m'arrêter Parce que je voulais prendre l'air Je voulais prendre l'air Je voulais prendre l'air J'avais rien mieux à faire Rien mieux à faire Je voulais prendre l'air Je voulais prendre l'air All right Un petit soundcheck sans crier C'est un petit peu bizarre On essaye, on essaye ce qu'on va faire Instrument super froid Soundcheck super rapide Guitariste super habillé Super pluie On va essayer de super partager Un super lien vers le super événement Fait que je pense, si je comprends bien On est live On est live? Je pense que oui Donc Skate Jam Ici On va aller voir le lien Sur la page du Skate Jam Je vous invite à faire la même chose À la maison D'ailleurs je m'excuse d'avance Si je vous vois les gens C'est vraiment pas mon intention Habitude, je suis un petit polisson D'ailleurs pour les gens qui me connaissent pas Ben, vous me connaissez pas Pour les gens qui me connaissent Ben salut On se connait Fait que Comme je suis en train de dire D'habitude quand je fais des shows Je passe pas mal la moitié du temps à jaser L'autre moitié à jouer humblement mon instrument Mais là pour l'instant Je vous dirais que le clair de mon temps Passé c'est de partager un lien Mais Évidemment comme vous aurez remarqué On est à On est-tu à Saint-Marcelin ici? On est à Saint-Marcelin Dans une petite tente Parce qu'on tenait à faire l'événement quand même Donc évidemment Ça donne ce que ça donne Côté technologie J'ai la misère à avoir des données Mais s'il y a quelqu'un d'entre vous Qui est un de mes amis Facebook Genre une certaine personne avec une tuque Ben ça serait ce mat D'aller pogner le lien Sur la page du Skate Jam Et d'aller le mettre Dans ma conversation Il y a un certain Guillaume Rioux Qui cherchait à avoir le lien tout à l'heure Donc on peut aller lui répondre En lui donnant le lien Un certain tout le monde Mais tout le monde Tony tout le monde On va revenir là-dessus Tony tout le monde Moyen mal commode Moyen mal commode Bon toi c'est ton chum Parce que t'es un bomb Vous l'aurez compris On est au Skate Jam 2020 Donc la meilleure année Pour avoir un événement Vous l'aurez compris Évidemment Donc On a un petit problème de technologie Je vais en profiter Pour me réaccorder une dernière fois D'ailleurs D'ailleurs si vous posez la question Il fait à peu près 5 degrés en ce moment Où est-ce qu'on est Donc c'est pas facile Sur les instruments Puis on se fait spammer Notre événement Par quelqu'un Fait que là on va le signaler Sur l'événement Il y a un mauvais lien Il y a un mauvais lien Bon ben On va espérer que Les gens qui nous spammen Se calment dans un instant On revient avec de la musique Dans quelques secondes Oh On va de publishing Oui On va nous faire On va faire C'est plus comme ici Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 je vais m'arranger pour être là, je vais m'arranger pour faire du bruit et déranger tout le monde si la crise devait attourber. Ça, c'est comme une fin de scène, une fin de scène, je me tourne, comme ça, on est rendu dans une nouvelle scène, une autre tourne. Comme je disais, j'ai joué dans des bands il y a longtemps. Un de mes bands avec lesquels j'ai eu le plus de fun, ça s'appelait Sac-Attaque. On n'a pas joué longtemps ensemble, mais je parlais des petits crises qui deviennent des artistes à temps plein. Guillaume Martinez, qui était dans mon band à cette époque-là, Vincent Tremblay, c'est du monde avec qui j'ai commencé à faire des tout petits shows au petit pad, c'est du monde qui a eu le privilège de faire des shows partout en Amérique, en Europe, à plein d'autres places, puis tu sais, tout ça, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des estimes malades pour organiser des shows quand on était kids. Je suis bien content de pouvoir jouer ces vieilles tournes-là ce soir, ça me fait super plaisir. C'est une super subversive, je vous avertis, c'est pas à prendre au premier degré, ça s'appelle Trust your parents and the cops. Si tu n'es pas assez brillant pour comprendre que c'est ironique, je suis désolé, c'est vraiment toi l'estime de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour toi, à la maison, on est rendu à la 38e minute. Je sais que tu le savais, mais je voulais que tu te sentes particulièrement impliqué. Parce que pour moi, c'est important que tu entendes ma petite voix si rupeuse dans tes écouteurs. Est-ce que tu m'écoutes dans ton salon? Est-ce que tu m'écoutes dans ta voiture? Est-ce que tu m'écoutes sans m'écouter? Parce qu'en fait, tu veux que les gens ne sachent pas, mais tu regardes des affaires que tu ne devrais pas regarder sur l'autre fenêtre. Est-ce que tu es seul à la maison? Parce que si tu es seul à la maison, je m'en câlisse. Pour vrai, je m'en câlisse. Je m'en câlisse que tu es seul à la maison. C'est des rumeurs que les gens disent. Donc, ça pour dire que ce n'est pas moi le gars qui rentre chez les gens avec un masque. Je sais que ces temps-ci, ça porte à confusion. Il y a plusieurs photos qui circulent de moi qui portent un masque. Mais je tiens à ce que tout le monde le sache que c'est parce que je suis une bonne personne. Donc, tant qu'il y a une bonne personne aussi, des fois, c'est tough quand on joue des vieilles tunes parce qu'on les écrit à une autre époque de notre vie. On ne les assume plus tant que ça. Moi, personnellement, mon premier band, ça s'appelait Goofball. J'avais 17 ans, en fait, quand on a commencé ça. C'est là que j'ai rencontré Steve. J'ai rencontré Pat. J'ai rencontré plein de monde. J'ai eu la chance d'ouvrir des shows en chantant très mal pour des bands que j'aimais beaucoup. C'était vraiment cool. Puis quand j'essaye de rejouer ces tunes-là, des fois, il y a des tunes que je ne jouerais pas. Je ne nommerais pas les types parce que sinon, les gens vont savoir quelles chansons que je n'assume plus. Mais mettons, on avait une tune qui s'appelait Punk Wannabe. Je pense qu'à cette époque-là, j'ai une certaine vision de c'est quoi la scène. Puis quand tu finis par aller faire des shows avec du monde que tu ne connais pas, tu te rends compte que c'est vraiment stupide comme mentalité. Fait que c'est ça. Mais il y a des tunes comme, mettons, homo-homie que j'assume 100 %. Moi, j'étais super content d'avoir un ami gay à cette époque-là. Puis la seule affaire qui ne marche pas que c'est tout le monde en fait, c'est vraiment le terme homie. Mais moi, je ne savais pas en fait qu'il était très spécifique aux personnes racisées, le terme homie. C'est ça quand même aussi. Quand tu apprends une deuxième langue, un peu à gauche, à droite, des fois, tu n'es pas toujours capable de comprendre le contexte de certains termes. Donc, je vais essayer de jouer des vieilles tunes de Goof Bar. Je vous avertis, François Leblanc n'est pas là pour être très, très bon. Vincent Tremblay non plus. Ça va paraître. Je vous le dis, si toi, à la maison, tu as un album de Goof Bar et que tu trouves que je ne chante pas de la même manière, c'est quand même normal. Ça fait genre 15 ans. Ma voix a un petit peu changé. Puis il fait 5 degrés dehors en ce moment. Ce n'est pas évident quand même. 5 degrés de plaisir. On est à 5 degrés de plaisir. Puis je te le dis, c'est tellement des vieilles tunes. Je pense que si je ne check pas mon set list, il y a des chances que j'en oublie. Puis normalement, je vais faire ça pour partager l'événement, être une bonne personne, mais même pas. Donc là, tu vois, il faudrait que je joue la chanson qui s'appelle « Use Let Smoke » mais mon téléphone vient de s'éteindre parce qu'il a eu froid. Mon téléphone est le même. Je sais vraiment que ce n'est même pas des fucking jokes. D'ailleurs, si la chanson « Use Let Smoke » te dit quelque chose, je m'excuse de ne pas jouer l'intro, ça me prendrait François Lebon pour faire ça. « Use Let Smoke » I am smelling under its control You are glaring at me All those things you said Well, what does it mean to you? At least if you smoke away You'll be high too Yee-haw! Useless people I am seeing A school cool cat Chit-chatting Sucking on their cancer sticks All those things they said Well, what the fuck They mean to you At least if you smoked away You'll be high too Cigarettes are nothing Cigarettes are nothing More than use less smoke Et voilà! Petite version tronquée quand même de la chanson. Tu sais, c'est le genre de chanson, on crie des affaires des fois. On a rendu les vieilles personnes, Pat. Je n'ai plus crié de même. Là, vous ne le voyez pas de l'autre côté de la caméra, mais Pat est en train de... Il est en petite boule. Il est en petite boule à la terre. Puis, je n'ai rendu les vieilles personnes. Écoute, l'autre fois, je savais qu'il pleuvait parce que j'avais mal dans les genres. On est rendu vieux le même. Fait que c'est ça. À une autre époque, c'était parce que je dormais sur le divan sous raide. À cette heure, c'est juste parce qu'il pleut. On prend. On les temps change en tabarnak. Fait qu'il ne doit pas être resté genre une toune ou deux. Je ne suis pas vraiment certain. J'en avais peut-être prévu plus. Ça fait une quarantaine de minutes. Jurg Switch s'en vient dans pas long. Il y a Steve qui vient de partir son gros vape de bureau. Un gros volcano pour les gens qui aiment ça. Dites-le pas à la CNESST. On a eu un presque accident ici. Quelqu'un s'est enfargé dans un fil. Donc, je vais aller remplir un rapport tout à l'heure. Un rapport de presque accident. Parce que, c'est sûr, elle est au travail. Elle s'est enfargée. Personne n'est blessé. C'est un presque accident. On en parlera après. Comme à la fois qu'on a presque fait l'amour. Mais c'est un presque accident. La prochaine chanson, elle s'appelle « Emotion ». « Emotion » « Emotion » « Emotion » I know I'm not the one to tell you what to think I know I'm not the one to tell you what to think I got my electric motion Got my electric motion Take your beer I'll go home and sip pop Leave it all behind Sell your shit To whoever Once you buy it Smoke your way Through this hole You used to call life I might be scared Of being scared But when I'm sad I feel happy Am I fucked up Forever fucked up There is the question I know I'm not the one to tell you how to feel I know I'm not the one to tell you how to feel I've got my electric motion 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 Take your beer I know I'm not the one to tell you how to feel I know I'm the one to tell you what to do Ça d'ailleurs les jeunes à la maison, c'est pas parce que tu joues un accord tout le long de la toune que tu peux pas faire genre une version reggae à la fin de la toune. Hey, un petit choral, je suis sûr que vous connaissez les paroles à ce bout-là, ok? Whoa, 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 whoa On a même un chien ici qui chantait. Bon, bien, ma main a commencé à avoir de la misère, mon vin est tombé à terre, j'ai presque plus rien à boire. Dernière chanson, chanson pour les enfants à la maison, ça s'appelle « Say no to dope ». Encore une fois, si tu ne comprends pas l'ironie, je tiens à te le répéter. C'est fucking toi le problème. No, say no to dope, 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 say no to the fucking jokes. Say no to dope, no, say no to dope, no. C'est vendredi soir, puis tu cherches quelque chose à faire, t'es pas mal écoré d'être confiné. Sors de ton estime trou, puis achète-toi de la troque, tu vas te faire des amis, puis t'aides même du fun, no. Say no to dope, no, say no to dope, no, say no to chose, say no to the fucking jokes. Say no to dope, no, say no to dope, no, say no to dope, oh, say no to jokes, say no. Regarde ta grande soirée, tu t'avais poudré, puis ben entouré. Allez, bon p'tit chant, mais sur la poudre d'escapette, le jeudi, le samedi, puis les autres soirs aussi, oh. Oh, say no to dope, oh, say no to dope, no, say no to jokes, say no to the fucking dope. Say no to shows, no, say no to dope, oh, say no to the fucking joke. Yeah! 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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